La période des fêtes débute ce week-end et avec elle l'envie d'offrir et pourquoi pas miser sur l'artisanat local. A la case au trésor de Saint-François, les artisans eux-mêmes vendent leurs produits, comme Sylvain et son étal d'oursin, aux mille et une formes. Bijoux ou art déco, sur l'étal de Sylvain, l'oursin est à l'honneur. Bracelets, boucles d'oreilles, colliers ou encore lampes et bougeoirs, cet artisan de 47 ans sublime cet animal de mer grâce à un procédé de moulage qu'il conçoit depuis 2 ans. Principale difficulté, conserver cet animal délicat durablement. J'ai déjà doré les oursins et le problème de les travailler c'est qu'ils sont très fragiles et très éphémères dans ce sens-là. Donc j'ai fait des moulages, je reproduis les oursins pour ensuite les fabriquer en composition, enfin les composer. Donc au départ je fabrique mon moule pour accéder à ce que je veux réaliser comme pièce artisanale. Des créations originales et faites à la main. De quoi ravir les touristes venus acheter des cadeaux et souvenirs de Guadeloupe. En fait des choses à ramener chez nous mais qui ne soient pas made in China. Voilà de l'artisanat local, produits localement, quelque chose qu'on puisse ramener. Et être fiers de ramener quelque chose de l'endroit qui vient de l'endroit où on est allé. Pour garder la main d'oeuvre locale certainement et faire travailler les gens du coin. Une véritable case au trésor sur la route de la pointe des châteaux où l'artisanat 100% local est à l'honneur. Au total, pas moins d'une cinquantaine d'artisans déposent leur production dans ce lieu atypique ou fabriquent directement sur place leur création. Un moyen de rencontrer et d'échanger avec ces créateurs d'oeuvres originales.